Donc, je vous souhaite la bienvenue à notre rencontre, à la rencontre de la communauté francisation consacrée essentiellement à la francisation en entreprise. La partie nouvelle aujourd'hui, elle ne sera pas très, très, très longue. Vous le savez très bien qu'au mois d'avril, nous, on a la KFGA et le pré-congrès francisation. Dans le document collaboratif, je vous ai mis tous les ateliers concernant la francisation, les ateliers qui sont donnés bien le 16 avril et le 17 avril. Je tiens à mentionner aussi qu'il y a beaucoup d'ateliers consacrés à d'autres, aux élèves aux besoins particuliers, insertion sociale. Donc, peut-être d'autres choses, bien la lecture, je pense, ou l'écriture qui est donnée par Véronique Léger aussi. Donc, ça pourrait être intéressant pour les enseignants et pour vous aussi, vous pouvez transmettre l'information. Le 15 avril aura lieu le pré-congrès francisation. Là, c'est la deuxième année. Donc, le pré-congrès est gratuit. Il n'y a pas de frais d'inscription. Il faut payer juste les frais d'adhésion, les frais de membre à la KFGA. Et cette année, il sera consacré à la grammaire du texte pour mieux la comprendre, mieux l'évaluer et mieux l'enseigner aussi. Donc, vous pouvez aller lire les descriptions. Et comme vous voyez, on a des ateliers pour la francisation dans chacun de blocs. De la journée, parfois, on a aussi des ateliers qui sont en parallèle. Je pense que vous allez avoir un embarras de choix. Donc, je vous laisse regarder ces ateliers, vous inscrire si vous pensez y participer et transmettre l'information à vos enseignants aussi. Voilà, c'était juste une petite partie, une petite introduction. Les quelques petites nouvelles pour la francisation en ce qui nous concerne. Et aussi, on va parler aujourd'hui, le vif de sujet, c'est la francisation en entreprise. Vous vous rappelez, dès le début de l'année, quand je faisais le sondage sur les sujets dont vous aimeriez discuter, il y avait plusieurs personnes qui proposaient le sujet de la francisation en entreprise. Comment est-ce que ça se passe? Quel cours est-ce qu'on donne? Quel programme on utilise? Comment est-ce qu'on fait l'évaluation? Et la dernière fois, bien, vous avez noté certaines questions pour pouvoir alimenter, bien, la rencontre d'aujourd'hui. Donc, moi, j'ai transmis toutes vos questions à la répondante nationale du ministère de l'Éducation pour les projets de francisation en entreprise, à Marie-France Raymond Dufour, qui travaille depuis trois ans et c'est elle qui va nous parler aujourd'hui de la francisation en entreprise. Il va aussi répondre aux questions que vous avez formulées la fois passée. Donc, je vous invite, bien, à être très attentif. Ça me fait plaisir d'être là. Merci pour l'invitation, Rima. Rima, tu m'avais transmis des questions qui avaient déjà été posées lors du dernier après-cours en ce qui concerne la francisation en entreprise. Je me suis basée là-dessus pour me préparer aujourd'hui. J'aimerais qu'on m'interrompe avec des questions au fur et à mesure parce qu'il y en a d'entre vous que je connais, il y en a qui font déjà de services aux entreprises, il y en a pour qui ça doit être nouveau. Donc, je me lance. Alors, la francisation en entreprise, c'est bien différent de la FGA et ça dépend des contextes. Il y avait la première question qui était parfaite, les pratiques qui existent déjà dans les milieux de francisation en entreprise. OK. Les SAE, services aux entreprises, sont connus traditionnellement pour la formation professionnelle et pour faire de la formation sur mesure. Donc, ça, c'est notre spécialité et c'est aussi ce qu'on fait en francisation en entreprise traditionnellement. Donc, c'est-à-dire que l'agent, l'agent de développement, le professionnel qui est en charge du projet, va aller faire une analyse de besoins. On va voir qui sont les personnes à franciser, quel est le contexte, est-ce que c'est des gens qui sont résidents permanents. Donc, c'est vraiment seulement pour les tâches qu'on doit, les tâches reliées au travail, qu'on doit les accompagner. Est-ce que leur projet de vie implique de s'installer au Québec, de faire venir leur famille? Alors là, à ce moment-là, on a un petit enjeu au niveau des niveaux qu'il faut atteindre pour la résidence permanente, qui est le niveau 7. Et donc, on peut faire un mix aussi, si vous voulez, de formation sur mesure. Donc, on va prendre la documentation authentique, les bons de commande, les courriels, la brochure de l'entreprise, tout ce qui, en fait, touche, tout ce qui est la documentation authentique utilisée, les panneaux sur les murs dans des usines pour créer des activités pédagogiques en francisation. Et on voit, bien sûr, on veut être rigoureux, on veut aussi se rattacher à un programme qui est celui du ministère de l'Éducation pour la base. Donc, quand on parle du niveau 1, la présentation, les salutations, donner des informations personnelles, c'est sûr et certain qu'on va aller chercher ça dans le programme. Malheureusement, c'est assez difficile pour nous de suivre le nombre, non, c'est pas assez difficile, c'est impossible de suivre le nombre d'heures prescrits par le programme pour, en entreprise, là, pour chaque niveau. Donc, souvent, on va y aller avec l'essentiel. On va faire un tableau croisé, si vous voulez, entre les besoins ressentis par l'employeur qui nous parle des tâches à effectuer, puis des problèmes au niveau de la compréhension des consignes, du travail d'équipe, etc. On va aller chercher aussi, on va analyser les besoins de l'individu selon son projet de vie. Est-ce qu'il est ici juste six mois par année, de façon récurrente, mais pour faire, si vous voulez, de l'argent, comme un voyage d'affaires dans le nord, là, dans le temps. Et puis, on va faire une formation sur mesure qui va être financée par Service Québec, ministère du Travail et notre partenaire privilégié. Service Québec, en fait, a une relation d'affaires avec les entreprises de sa région. Il y a une direction territoriale dans chaque région et ils ont un pouvoir discrétionnaire assez important au niveau des budgets. Donc, l'entreprise va demander souvent, classique, là, c'est qu'ils vont demander à Service Québec, comment je fais pour avoir de la francisation. Souvent, les services aux entreprises sont connus du Service Québec et donc vont nous référer les clients. Ça, c'est le scénario idéal parce qu'on n'a pas de démarchage à faire. Alors, on va en entreprise, on fait l'analyse de besoins, comme je le disais, et on va faire des tests de classement des individus. Souvent, ça va être des groupes multiniveaux, c'est un des enjeux en entreprise. On va essayer d'avoir plusieurs petits groupes, donc dans certaines régions, on peut même faire du un à un. Moi, personnellement, j'aime mieux quand même des petits groupes pour avoir une dynamique communicative. Et on va essayer, bien sûr, d'avoir autant de projets que de niveaux, mais habituellement, ce n'est pas toujours réaliste, en fait. On va essayer. Donc, on fait des tests de classement, on fait de l'analyse de besoins. Ensuite, on donne une offre de services à l'entreprise qui va transmettre à Service Québec sa demande complète avec l'offre de services. Ensuite, pour les détails, juste financiers, donc le service aux entreprises va facturer l'entreprise et l'entreprise va se faire rembourser par Service Québec. Dans à peu près toutes les régions, en ce moment, ma connaissance s'est remboursée à 100 %. Donc, les frais de formation, parfois des heures de développement pour faire la formation sur mesure et les salaires des participants jusqu'à concurrence de 20 $ de l'heure. Donc, ça, c'est pour le côté technique. Une des questions, c'était quel programme va-t-on utiliser, celui du MIFI ou celui du ministère de l'Éducation? Il y a eu une harmonisation des programmes, donc, en fait, nous, on va prendre le programme cadre quand on va faire notre planification. C'est sûr que je fournis l'échelle de compétence de programme cadre à tous mes enseignants, mais on va aller piger l'essentiel dans les différents niveaux et en fonction des compétences qui doivent être privilégiées dans ce projet-là. Il faut comprendre que nous, on fait du service à la clientèle. Donc, pour des pédagogues dont je suis, il y a quelque chose d'assez choquant parfois. Avec le nombre d'heures, l'entreprise veut seulement 15 heures, veut seulement 30 heures. Ou, ça pourrait être Service Québec qui dit non, vous allez avoir seulement 60 heures, mais on veut qu'il y ait leur résidence l'année prochaine. Donc, il y a de l'éducation à faire de la part des services aux entreprises, puis aussi une adaptation nécessaire au niveau de la pédagogie. On va toujours au plus urgent. C'est comme une question de survie dans l'entreprise. On veut éviter les accidents. Donc, on veut privilégier la bonne communication au sein de l'entreprise. Ça va être notre priorité. Donc, aussi, nos enseignants, enseignantes, n'ont pas toujours le brevet d'enseignement. Donc, le programme, ça peut être assez ardu à étudier quand on ne provient pas d'un bac en didactique du français langue seconde ou d'un bac en enseignement de langue en général. Dans leur brevet, c'est assez difficile de les accompagner à maîtriser le programme. Et puis, on a souvent des formateurs spécialisés en entreprise qui peuvent en fait prendre, qui sont des bons communicateurs, qui peuvent prendre à peu près n'importe quel sujet. Et puis, aller l'enseigner en entreprise, puis offrir un bon service à la clientèle. On a ce genre de personnes-là qui travaillent avec nous aussi. Par contre, si on veut faire un projet qui va être en partenariat, ça va répondre à une autre question. S-A-E-F-G-A. Alors, à ce moment-là, on va essayer d'avoir un prof qui maîtrise très bien son programme. Manon Roy, merci de votre question. Nombre d'heures en présentiel avec le prof. Ça peut aller, c'est scandaleux, là, mais ça peut aller de une heure et demie à, peut-être, quatre heures par semaine. Six heures, ça serait comme le bonheur, là, puis ça n'arrive presque jamais. Et là-dedans, c'est des travailleurs qui font du temps supplémentaire. Donc, pour le nombre d'heures, je vais essayer de continuer. Parfois, ça fait une heure. Il y a des entreprises qui demandent une heure par semaine, une heure et demie par semaine. Et ils s'attendent que ça se... que les employés progressent vite. On essaie de le dissuader un petit peu. Parce que ça ne fonctionne pas aussi vite que ça. Généralement, les entreprises qui ont déjà donné des cours de francisation ou qui veulent quand même plus accompagner, bien plus offrir ce service à leurs employés, c'est trois, quatre heures par semaine, donc deux fois une heure et demie ou deux fois deux heures. Et c'est vrai que six heures par semaine, donc deux fois trois heures, c'est vraiment le bonheur. Donc là, on peut quand même faire progresser les employés un peu plus vite. Mais il faut aussi ne pas oublier que ce sont des travailleurs. Et étant donné que le cours se fait en entreprise, dans le milieu de travail, parfois il y a des tâches urgentes à faire ou il y a du travail à finaliser. Ça veut dire que si on a un groupe de quatre, cinq ou six personnes, mais ça se peut que deux personnes ne soient pas présentes parce qu'il faut terminer le travail ou parce qu'il y a quelqu'un de malade et qu'il faut le remplacer. Donc ça aussi, en entreprise, parfois on a des personnes qui sont aussi absentes ou parfois quand on a des horaires atypiques, deux semaines de jour, deux semaines de nuit, mais quand les employés travaillent de nuit, mais ils disparaissent pour deux semaines parce qu'ils ne peuvent pas venir le jour, faire le cours et travailler la nuit. Donc ils ont des heures à chaque deux semaines. Imaginez, on peut tout oublier, comme nos étudiants en francisation, quand ils s'en vont en vacances ou en semaine de relâche et reviennent après, c'est difficile de les repartir encore une fois. OK. Marie-France, je te laisse la parole. Est-ce que tu as répondu à la question de Mme Robitaille pour le nombre d'heures payées pour le développement? J'ai finalisé le nombre d'heures en présentiel avec le prof, c'est tout. Alors, c'est une très bonne question. En fait, moi, j'essaie toujours d'avoir de 10 à 20 heures, puis je le justifie en argumentant, plus on va aller dans la francisation technique au niveau du métier, au niveau de la profession, plus je vais demander des heures de développement. Cela étant dit, si vous êtes à Montréal, ça n'existe pas, des heures de développement payées. Et même ici, maintenant, en Chaudière-Appalaches, on nous donne un 150 $ de l'heure, puis ça, ça va éclure le développement, les frais de transport. Donc, en région, là, on a des frais de déplacement qui peuvent être vraiment assez élevés. Puis, le taux horaire enseignant avec même toute la paperasse, la documentation. Alors, on a de la misère à avoir du développement de plus en plus. Donc, moi, j'essaie de 10 à 20 heures, puis ça peut être refusé. Jusqu'à quel niveau est-ce subventionné par Mme Dubois? Jusqu'à quel niveau est-ce subventionné par le gouvernement généralement? Encore une excellente question. De plus en plus, j'entends dire que ce n'est pas au ministère du Travail, donc Service Québec qui finance les entreprises, à franciser les travailleurs. Ça, on l'entend quand il y a de plus en plus de projets, puis que le budget se voit, si vous voulez, engorgé du côté de la direction territoriale. Comme je vous disais, il y a un grand pouvoir discrétionnaire. C'est pour ça que vous allez voir des disparités régionales. Donc, en fait, ici, si je prends Chaudière-Appalaches, c'est un 50 heures maximum à vie pour les travailleurs non spécialisés. Pour les travailleurs spécialisés, ça va être peut-être renouvelable si on argumente avec l'entreprise auprès de Service Québec. Par contre, j'ai vu dans d'autres régions où on pouvait arriver au niveau intermédiaire en faisant des trois à six heures par semaine. Mais Rima, je t'ai entendu dire que des fois, il y avait des longs bouts où il n'y avait pas de formation. Puis, effectivement, ça nuit à la cadence. Donc, je ne peux pas malheureusement répondre jusqu'à quel niveau, mais ce que j'entends récemment, c'est qu'il faudrait les référer à la EA. Puis, ça revient à une question qui avait été posée, je pense, par M. Boilly, Mme Robitaille, la dernière fois, la collaboration entre la FGA et les SAE. C'est une super bonne question parce qu'en fait, tout est à penser encore. Je suis contente d'être ici aujourd'hui avec vous pour pouvoir en parler. On doit pouvoir être des vastes communicants, transférer de l'information quand on est en entreprise. On fait des tests de classement. On est à vie des profils de l'apprenant, même psychosociaux. On a beaucoup d'informations. Et quand cette personne-là, elle n'est plus financée sur le lieu de travail, idéalement, on veut qu'elle aille à la EA, puis on ne veut pas qu'elle ait perdue, cette personne-là, son temps. Donc, même si on n'a pas nécessairement pu faire les examens sanctionnés, bien, elle a appris des choses. Elle peut passer un nouveau test de classement en EA, puis son dossier devrait être transférable. Ce n'est pas nécessairement ce que je vois. Si ça existe, tant mieux, mais c'est une pratique qui est à bâtir, je pense, à la grandeur du Québec. Donc, cette collaboration-là devra devenir nécessaire. Surtout en région où, par exemple, une entreprise très loin, dans le milieu rural, qui est très loin du centre FGA. Les participants n'ont pas de moyens de transport. Il n'y a pas d'autobus, il n'y a pas de voiture. Alors, à ce moment-là, c'est le service aux entreprises qui va aller se déplacer dans l'entreprise, mais si l'objectif, c'est la résidence permanente, bien, alors, à ce moment-là, on pourrait avoir un financement double. Il y a une petite gymnastique administrative à faire. On va aller chercher du financement de services Québec, mais en fonction des absences présentes qu'on prévoit, on va aller chercher aussi des ETP, des ETP qui souvent sont transférés au centre FGA. Donc, en fait, ça, ça devrait favoriser, vu qu'on leur donne quand même un certain montant pour nos projets, ça devrait favoriser une certaine communication, une certaine collaboration. puis, pour répondre à une autre question que j'ai lue, il faut passer des examens. Donc, peut-être que ça peut se faire directement dans les centres FGA. Ça serait mon souhait. Je pense que ça serait le plus professionnel. Ça peut se faire directement en entreprise. S'il y a deux salles fermées, puis à ce moment-là, moi, j'envoie deux propres. Ici, je n'ai pas de CP en francisation. C'est assez rare, les RIMA de ce monde qui travaille aussi au service aux entreprises. Donc, je peux envoyer deux profs, et puis quelqu'un va faire le cours animé pendant qu'il y a des examens qui se font. On les fait à quelle fréquence, les examens? C'était aussi une question. Pas à quelle fréquence, mais c'est quoi les échéances, les reprises? En fait, on fait de l'évaluation continue, puis le prof lève la main et dit, je pense que tel, tel, tel participant pourrait faire son niveau 2 d'ici la semaine prochaine. On peut le faire au compte-gouttes comme ça pour les faire avancer, parce que souvent, de toute façon, c'est des classes multiniveaux. Donc, ça m'est arrivé aussi d'envoyer des profs de la EA, parce que j'avais un prof sans brevet, qui faisait un bon travail en entreprise, ça va, là. Mais ça m'est arrivé d'aller demander à la EA, quelqu'un, pour aller faire une pré-évaluation, pour être sûre que la personne était prête à faire son examen. Qu'est-ce que j'ai déjà fait aussi, c'est louer des locaux dans des écoles primaires pour procéder aux évaluations, quand on est en milieu vraiment éloigné. Oui. Madame Dion, comment se déroulent les évaluations en entreprise? Bien, c'est ça, je pense que je viens de répondre. Ça va vraiment dépendre du contexte. Et évidemment, ça serait idéal que ça se fasse en centre FGA. Oui, merci, Jennifer. Donc, est-ce qu'il faut passer l'évaluation des quatre compétences en même temps? Idéalement, c'est ce que je souhaiterais, mais en fait, souvent, on va passer les niveaux à l'oral plus rapidement qu'à l'écrit. Donc, on va essayer pour les niveaux 1 et 2 de faire les quatre compétences. Puis là, ensuite, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir toujours un décalage s'il y a eu un échec dans une compétence traditionnellement à l'écrit. Oui, on parlait de subvention. Nous, à chaque fois qu'on envoie quelqu'un en entreprise, on doit payer cette personne-là à taux horaire, on doit payer ses frais de déplacement. Donc, effectivement, si les employés peuvent se déplacer à l'éducation des adultes, prennent leur responsabilité dans le fond, dans leur formation, ça serait vraiment l'idéal. Parce que sinon, le SAE, qui, peut-être que vous ne le savez pas tous, les SAE s'auto-financent. Donc, ils partent sans subvention l'année à zéro. Les agents de développement doivent, en fait, générer autant d'argent que le double de leur salaire habituellement. Donc, effectivement, il y a un enjeu. Et la collaboration avec la EA, surtout quand on génère des ETP, est vraiment importante. Mme Chaillé, est-ce que c'est réaliste de penser qu'on peut couvrir tous les domaines généraux de formation avec cette clientèle, santé ou bien-être, habitation et déplacement? Non. Et vous le savez comme moi, ça se peut, ça me fait mal de le dire, là, mais c'est très bien de passer le niveau 1, l'examen, sans avoir acquis toutes les connaissances qui sont requises dans chaque niveau. Passer au niveau 2, puis peut-être même arriver après ça à l'éducation des adultes avec des petites lacunes. Donc, on en est conscient. Je n'ai pas de solution à ça, parce qu'on ne peut pas perdre nos clients. 30 heures, 60 heures, c'est quand même mieux que rien. On sera d'accord. Puis, en même temps, on essaie de faire de la sensibilisation, puis de les amener vers l'éducation des adultes quand il n'y a plus de financement. Je tiens aussi à compléter, Marie-France, que les entreprises mettent l'accent plus sur l'oral. Ils veulent que les employés soient capables de communiquer, de s'intégrer dans l'équipe. Et c'est juste pour certains corps d'emploi, par exemple, les gens qui sont plus en administration ou qui font un service à la clientèle avec la rédaction de courriels. Là, ils veulent avoir de l'écrit. Sinon, essentiellement, mais ça va être plus l'oral, les tâches qu'il faut faire pour qu'il comprenne ce que son superviseur lui dit, qu'il comprenne ce qu'il faut qu'il fasse. Donc, c'est pour ça que l'écrit, parfois, et quand c'est une formation sur mesure, mais il n'y a pas nécessairement d'examen de niveau. C'est une formation sur mesure. Il y a une formation de français axée sur la tâche. On donne la formation, on évalue, on fait une évaluation formative à la fin en disant est-ce qu'il est capable de réaliser, de comprendre ce qu'on lui donne et l'examen n'est pas toujours nécessaire. Ou l'examen va être un examen fait maison, parce que quand même, au service aux entreprises, on doit donner un bilan des apprentissages. On le fournit à Services Québec, qui veut voir c'est quoi les retombées ou les bénéfices de la formation qui est financée. Puis à l'entreprise aussi, on veut leur donner quand même des indicateurs de l'amélioration au niveau des quatre compétences. Donc, on fera une évaluation. Elle ne sera pas sanctionnée, mais elle nous mènera à faire un bilan. Ce bilan-là peut nous servir d'argument après ça aussi, quand on se retourne vers Services Québec, si on veut renouveler le mandat. Et aussi, donc c'est vrai qu'à l'écrit, c'est souvent, « Ah, moi, je veux juste qu'il parle. Je veux juste pouvoir communiquer à l'interne. » Je ne pense pas que ce soit possible de faire seulement de l'oral, donc on insiste pour quand même travailler les quatre compétences, mais il y a toujours un décalage. Et Mme Chaillé, vous disiez, on reste réaliste en misant sur les niveaux 1 et 2, et vous comprenez bien. On reste réaliste, puis on va aller chercher l'essentiel du programme pour les rendre autonomes dans leur milieu. En misant aussi sur l'intégration socio-culturelle. Donc, je peux peut-être résumer, tu l'as dit, Rima, là, sur-mesure, c'est notre spécialisation. On fait ça tout le temps en services aux entreprises, aller chercher en FP des compétences à la carte, puis monter une formation sur-mesure. Ensuite, il y a le mix EASAE. Je vois ça souvent en milieu éloigné, où là, les SAE se déplacent, mais on suit le programme, puis on s'arrange pour les examens. En fonction des paramètres qui sont ceux de ce projet-là. Ou quelque chose d'autre, ok, les devoirs, ou quelque chose d'autre que j'ai vu, puis là, ça mène encore à la collaboration FGA et SAE. C'est si dans des régions où on est conscient, nous, on connaît notre industrie, on connaît le marché du travail. Si on voit qu'il y a plusieurs entreprises qui recrutent à l'international en même temps, alors là, à ce moment-là, on va aller chercher la EASA pour qu'ils, on va essayer d'ouvrir un point de service EASA. Donc là, à ce moment-là, ça va être la EASA, pas dans une école primaire, mais c'est jamais l'idéal. Souvent, ça va être des salles communautaires, sous-sols d'église, puis là, ça va être des profs de la EASA qui vont se faire payer le déplacement pour aller dans la municipalité. Ça aussi, c'est un scénario qui est souhaitable. À ce moment-là, si je pense aux enseignants, enseignants, ça ressemble un petit peu, quand même, il faut choisir des profs qui sont capables d'offrir un service à la clientèle, qui sont très débrouillards, des fois, il n'y a pas l'imprimante ou il n'y a pas de papier, en tout cas, ils n'ont pas de soutien administratif sur place. Donc, il faut choisir la personne, la ressource enseignante en conséquence, parce que ce n'est pas comme une école. Oui, Mme Robitaille, les devoirs, en fait, on essaie, Rima, selon ton expérience, est-ce qu'ils les font? Ça dépend, par exemple, pour les horaires atypiques dont j'ai parlé, de semaines de jour, de semaines de nuit, mais pour qu'ils puissent quand même rattraper ce qui est vu avec, parce qu'il y a quatre équipes et ces équipes changent, mais on s'est entendu qu'ils vont faire des devoirs, des petits devoirs pour au moins pouvoir rattraper après. Il y a certains participants qui font des devoirs. Ça dépend aussi de leur but, de c'est quoi le motif de leur perfectionnement ou de leur cours de francisation. Il y en a certains qui le font. Il y en a d'autres qui ne les font pas. Et ça dépend aussi à quel niveau est-ce qu'on se situe. Si on est vraiment de base, niveau 1, 2, il n'y a pas nécessairement de devoirs, mais on a quand même, mais dans présentement ce qu'on vit, on a des personnes, bien, qui sont au service à la clientèle, des personnes qu'il faut qu'ils profite leur français, qu'ils fassent des compréhensions, bien, pour qu'ils comprennent c'est quoi, qu'est-ce qu'on leur demande, qu'ils rédigent des courriels, mais c'est vrai qu'ils rédigent des courriels avant de venir au cours où ils envoient, ils préparent, ils impriment tous les courriels qu'ils ont rédigés pour qu'on puisse ensuite les corriger et faire un retour. C'est sûr que pour certains, on commençait à leur donner des petites lectures à faire et ça dépend toujours de la personne, de l'apprenant. Est-ce que c'est vraiment son but? Est-ce que c'est le désir de l'entreprise parce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est le besoin de l'entreprise plus le besoin du participant? Là, on a quand même une emprise, si on a les deux, on a du pouvoir là-dessus. C'est de la même façon qu'en FGA. Il y a des enseignants qui donnent des devoirs, il y a des enseignants qui ne le donnent pas. Alors, je rajouterais à ça que moi, en fait, j'étais à la CSDM auparavant, donc je connais vraiment le milieu urbain, le centre-ville de Montréal, puis je connais aussi le milieu rural ici en Beauce. Les devoirs, ça ne se fait pas. J'aurais tendance à être même quasiment catégorique. C'est la personne, l'individu qui va aller sur du Olingo, qui va aller faire des lectures, qui va avoir une curiosité intellectuelle ou un désir profond de venir s'installer ici rapidement, qui va changer. Donc, dans le milieu, quand c'est des travailleurs étrangers temporaires qui viennent six mois par année, donc par conséquent, pendant six mois, ils ne parlent pas français non plus par année, habituellement, les devoirs, ça ne se fait pas parce qu'ils viennent ici, ils font du 70 heures, je ne sais pas, selon les normes du travail, ils font beaucoup de temps supplémentaire, puis il n'y en a pas de devoir, puis le rythme est assez lent. Mais quand on a une clientèle scolarisée qui a des objectifs précis et qui étudie, bien sûr, ça change tout, sauf que des fois, c'est même l'entreprise qui va nous dire, ne faites pas, ne donnez-leur pas de devoir. On ne va pas à l'encontre de ce que l'entreprise nous dit, même si on va essayer de les sensibiliser. Mais moi, je favorise beaucoup les tics, là. Ils sont tout le temps sur leur cellulaire, donc les applications, les groupes WhatsApp, groupes Facebook. Pendant la semaine, on leur envoie des articles, des petits vidéos. C'est le plus que ce qu'on peut espérer, malheureusement. Bien, moi, en fait, je peux vous parler de mon site Internet parce que si vous voulez vraiment savoir en entreprise comment ça fonctionne. Donc, francisation en entreprise, si vous faites dans Google francisation en entreprise FQR, Formation Québec en réseau, qui est le consortium des SAE, vous savez, sur l'entreprise de tout le Québec, bien, vous allez tomber sur mon site Internet et, en fait, là, on va parler des grandes lignes d'un projet de francisation en entreprise. Mais là, ça va être vraiment typique, hein, ça veut dire sur mesure. Donc, on a une démarche, hein, analyser le besoin, déterminer le contenu de formation. Là, le contenu de formation, c'est toujours une partie du programme avec les compétences ciblées, puis une partie avec la documentation authentique. Déterminer les éléments logistiques, on a parlé, les salles, si on n'a pas de salles, bien, est-ce qu'on peut aller dans un centre FP, centre FGA. Mode de financement, ça va être, ça peut, bien, ça va passer par Service Québec, traditionnellement. Ça pourrait passer aussi par un comité sectoriel de la main-d'œuvre. Ça, c'est des projets assez, assez le fun aussi, parce que le CSMO va s'occuper de la demande de subvention. Ensuite, sélectionner la ressource enseignante. Donc, vous voyez que je l'ai décrit. Donc, ici, on a des caractéristiques en andragogie. Ici, est-ce qu'on va, est-ce qu'on va utiliser la langue commune pour expliquer des éléments de grammaire. Il y a des petits éléments d'information, groupe multiniveau. Donc, ce que je vais faire, moi, au printemps, c'est que je vais rajouter dans les outils pédagogiques une dizaine de capsules audiovisuelles. Comme je vous l'ai dit, nos enseignants n'ont pas souvent le brevet. Mais je pense que même pour vous, à la FGA, ça va vous intéresser. Parce qu'avec les étudiants de l'Université Laval, qui faisaient un cours d'intégration des technologies de l'information en didactique du français langue seconde, on a fait des capsules. J'ai ciblé les thèmes. Donc, ça va être la phonétique corrective, la différenciation, la rétroaction à l'oral, à l'écrit, la planification d'une leçon. Donc, ce que je voulais, c'est donner des outils à mes profs qui n'avaient pas de brevet, mais ça sera disponible à tout le monde et ça sera dans l'outil pédagogique. Je vais aussi faire un lancement par webinaire au mois de mai avec les profs de l'Université Laval. Donc, vous voyez ici que si vous voulez aller voir le détail d'un projet typique en francisation d'entreprise, où vous avez l'information. J'ai dit qu'est-ce que la francisation? Parce que ce n'est pas évident. Dans des milieux où on n'a pas de personnes immigrantes depuis longtemps, la francisation, c'est une discipline qui est complètement nouvelle. Donc, des fois, on va aller chercher des profs du primaire, des profs de français ou d'univers social à la retraite. Puis, ils sont très bons en français, sauf qu'ils ne comprennent pas nécessairement les aspects de la didactique de la langue seconde et vont enseigner comme si c'était de la langue maternelle. Donc, on a vraiment ce souci-là en entreprise. Je ne sais pas quoi rajouter parce que j'aimerais ça qu'il y ait des questions. Rima, peut-être aussi, toi, tu as de l'expérience sur la rive sud de Montréal. Peut-être qu'il y a d'autres choses que tu veux rajouter? J'ai rajouté juste une chose. Tu as parlé au début, on a parlé beaucoup des cours sur mesure. Là, on choisissait le contenu selon les besoins de l'entreprise. Il y a aussi une autre catégorie, ce sont les résidents, les travailleurs étrangers qui viennent ici avec un permis de travail pour un an au début et il y en a plusieurs qui viennent pendant plusieurs années, ils retournent dans leur pays et il revient encore. Et ces travailleurs étrangers veulent obtenir le certificat de sélection du Québec, donc le CSQ. Et ces employés doivent, s'ils veulent être exemptés de l'examen de langue, mais ils doivent avoir démontré qu'ils maîtrisent bien le niveau 7, le niveau 7 à l'oral. Donc, avec les travailleurs étrangers, ça devient un peu plus difficile étant donné que pour ceux qui veulent obtenir la résidence permanente au Québec, parce qu'il faut couvrir minimalement toutes les intentions de communication qui sont à l'oral, parce que le niveau 7 est demandé à l'oral. Donc, est-ce qu'on va toujours être financés par Emploi Québec? On ne le sait pas. Le projet débute, mais après, à un certain moment, il va falloir s'asseoir avec l'entreprise et décider qu'est-ce qu'on peut, parce que ces employés-là ne pourront pas être financés jusqu'au niveau 7 par l'Emploi Québec, par le Service Québec. Donc, c'est là où il est important d'avoir une collaboration avec les centres FGA, mais il faut aussi comprendre, il va y avoir un certain décalage, écart entre leurs compétences à l'oral et leurs compétences à l'écrit quand ils vont bien intégrer la francisation dans un centre FGA. Et là, ça va être un peu de démotivation de la part de ces employés et on va avoir des enseignants qui ne seront pas contents en disant que oui, il est très bon à l'oral, mais son écrit laisse à désirer. Mais c'est la réalité. Pour le moment, il n'y a pas de solution miracle. Donc, il faut qu'on vive avec cette réalité-là. Peut-être qu'une collaboration va s'établir à un moment donné ou peut-être qu'il y aura d'autres solutions, d'autres propositions. Merci de le dire, Rima, parce que j'ai déjà entendu en EA, ceux qui nous arrivent des SAE, c'est n'importe quoi. Puis, je suis capable de comprendre. J'ai enseigné à la EA aussi, puis on a plus de temps pour passer d'un niveau à l'autre. Il y a une structure aussi qui est aidante pour la progression des apprentissages. Nous, c'est ça, on fait du service à la clientèle, puis en fait, on fait aussi de la sensibilisation. On est patient. Madame Girardin, la formation en ligne, c'est vrai, j'avais oublié. Merci de me le rappeler. Donc, la formation en ligne, habituellement, elle n'est pas financée par Services Québec. On fonctionne avec du papier, puis on a des présences, puis il faut qu'ils signent à chaque cours. Enfin, ça, c'est à Montréal. Ici aussi, il y a des registres de présence. Donc, ce n'est pas financé. J'ai déjà, bon, par exemple, à Montréal, ça prend quatre participants minimum pour avoir, pour ouvrir un groupe qui va être financé. Ils vont financer seulement débutant puis intermédiaire. Avancé, c'est terminé, c'est financé. Donc, à ce moment-là, si j'ai quatre participants, je pourrais avoir un fantôme. Donc, quelqu'un qui va être par Skype, mais là, il faut que l'entreprise s'organise avec toute la logistique, l'informatique, etc. Je ne veux pas responsabiliser nécessairement mon prof, mais mon prof va envoyer, par exemple, la documentation, le plan de cours avant la séance. Ça m'est arrivé d'avoir des multinationales, des gens qui sont à Toronto, des gens qui voyagent beaucoup. Mais il fallait que j'aille quatre participants, puis j'avais des fantômes. Ce n'est pas l'idéal. C'est quand même mieux que rien, encore une fois. Donc là, à ce moment-là, j'avais le Service Québec, mais je contournais un peu. C'est-à-dire que ces gens-là, il n'y avait pas de remboursement de salaire, puis c'est comme s'ils n'existaient pas dans le projet. À venir bientôt, la SOFAD a eu une commande du ministère de l'Éducation. Donc, SOFAD qui a la collection Connexion pour la francisation. Vous connaissez peut-être ces cahiers-là. Donc, maintenant, on a Connexion en entreprise. C'est de la formation autoportante en francisation dans quatre domaines différents. Donc, le service à la clientèle professionnelle. Il y a quatre domaines, là. Et puis, ça suit le programme. Donc, c'est sous forme de module, mais ça suit le programme. Puis, en fait, il faudrait commencer quand on est déjà niveau 4, parce qu'ils n'ont pas fait les niveaux 1 et 2. Bien sûr, il n'y aura pas de correction à l'oral. Donc, ce que les services aux entreprises peuvent faire, parce que cette plateforme-là en ligne créée par la SOFAD et payée par le ministère de l'Éducation est gratuite pour les commissions scolaires. Donc, même en FGA, si jamais vous voulez l'utiliser pour qu'il passe des devoirs, vous pourrez communiquer avec votre SAE qui devrait être au courant parce qu'il va y avoir un lancement en avril de cette plateforme-là. Donc, elle est gratuite. Et là, c'est un bon prétexte pour les SAE d'aller en entreprise, de fournir cette plateforme-là à peu de frais et d'insister pour avoir des heures en présentiel, pour pouvoir faire de la communication, pour avoir une dynamique de groupe ou du tutorat si c'est juste une personne. Donc, ça, cet avenir, ça va être une solution qui va être, je pense, appréciée. Et pour ceux et celles qui veulent faire vraiment le programme du ministère de l'Éducation. Alors, à ce moment-là, on part, on laisse tomber Service Québec, puis on va aller dans le financement de la FAD. Et il y a la commission scolaire de la région de Sherbrooke. Donc, c'est Accès-Compétences, leur SAE s'appelle Accès-Compétences, qui a développé de la francisation en ligne suivant le programme totalement. Il y a sa génère des ETP. Il y a des, c'est auto-portant, c'est basé sur Rosetta Stone à la base, mais ça a été adapté pour correspondre au programme. Et puis là, les apprenants ont des heures à faire en individuel, et puis des heures à faire en groupe, en synchrone, avec une personne, avec une personne enseignante. J'ai vu des services aux entreprises ou même des centres FGA qui n'avaient pas d'expertise en francisation en région et qui ont choisi cette solution-là, mais ils la font en classe. Donc, ils utilisent le programme basé sur Rosetta Stone de Sherbrooke, mais ils font ça en présentiel. Donc, à ce moment-là, c'est un autre financement, c'est la FAD. Il y a un autre modèle financier. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Est-ce qu'il y a encore des questions? J'oublie peut-être quelque chose, là. C'est sûr que j'aimerais insister parce que là, on est entre nous, FGA, SAE, sur cette collaboration-là. J'aimerais qu'il y ait des transferts de dossiers, qu'on a de l'information sur notre monde, que ça suive d'une organisation à l'autre. C'est sûr qu'en FGA, là ici, je ne sais pas vous si vous êtes principalement dans les milieux urbains, mais il y aurait une réflexion à faire sur la mise en place, sur les tests de classement, sur peut-être l'embauche d'une personne intervenante auprès des personnes immigrantes qui vont les aider au niveau administratif. Les secrétaires, le secrétariat, il ne peut pas nécessairement parler en espagnol ou en mandarin. Il y aurait une démarche à faire aussi au niveau de la traduction de certains documents pour faciliter leur intégration dans les centres FGA. Puis, quand vous débutez la francisation, c'est le moment. Et puis, c'est le moment de penser à ce processus-là d'intégration. Et puis, on parlait de devoirs à ce moment-là. Peut-être aussi de leur dire que, même si ce sont des travailleurs, parce que là, on s'entend peut-être dans certaines régions comme à Montréal, ils vont être en centre FGA à 25-30 heures par semaine. Donc, ça, on suit le programme. Mais en région, même ceux qui sont en FGA, peut-être que ça, je ne l'ai pas dit, ils ne vont pas faire 25 heures. Ils vont faire un maximum de 9 heures. Puis ça, on est aux anges si c'est 9 heures. Ça va être plus de 6 heures. C'est des travailleurs. Ils sont ici pour travailler. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, si on se fait un processus d'intégration dans le centre FGA, à partir du test de classement, de l'élaboration du dossier peut-être psychosocial, parce qu'on veut vérifier si c'est alpha-francisation, s'ils sont scolarisés même dans leur propre langue maternelle, etc. bien, peut-être aussi commencer à insister sur la responsabilité des apprenants, de l'importance des devoirs, d'intégrer peut-être des plateformes de TIC pour les accompagner. Donc, si on les prend dès le début, puis qu'on leur dit votre responsabilité, c'est de faire... À l'université, c'est ça, hein? On fait 45 heures en présentiel, mais on nous dit qu'il faut faire 6 heures de plus à la maison. Bien, si on les prend dès le début, peut-être que ça va fonctionner. On l'espère. Je pense qu'on a une question. Oui, Caroline? Est-ce qu'on entend bien? Oui. Excellent. Mais merci beaucoup, Marie-France. J'ai juste une petite question. Tu sais, étant pas, là, administratrice, mais bien enseignante, je suis un petit peu mêlée dans les sources de financement. J'ai compris beaucoup de choses, mais à la fin, quand vous nous avez parlé de combinaisons à distance en présentiel, le programme accès compétences de Sherbrooke, vous avez mentionné un autre acronyme, là, puis j'étais un peu mêlée. Donc, qui finance quoi? Donc, le Service Québec, ça, c'est clair. Quand c'est référé avec... Ça crée des ETP, c'est financé par la FGA, donc ça peut être géré par les centres d'éducation des adultes. Mais le dernier chapitre, je n'ai pas suivi. Oui, merci. Mes acronymes, des fois. OK. Donc, le Service Québec, formation sur mesure, vous avez dit, c'est clair. Après ça, il y a aussi la formule hybride. Donc, un financement SAE qui va être financé par Service Québec. Mais, on suit le programme dans cette entreprise-là. Pour une raison ou une autre, ces gens-là ne peuvent pas aller en centre FGA. Ça, c'est traditionnellement un milieu rural. Alors, à ce moment-là, on va, avec les absences présentes, aller chercher des ETP qui vont être transmis. Là, l'argent va être transmis au centre FGA le plus proche. Donc, ça, c'est un financement hybride. On déduit les ETP de la EA dans notre offre de service. Puis, Service Québec va s'occuper du reste et des salaires des employés. Ça, c'est hybride. C'est en milieu rural. FAD, formation à distance. Donc, avec le ministère de l'Éducation, il y a une section FAD. Et là, je ne pourrais pas vous répondre dans le détail. Mais, il n'y a pas de Service Québec. Ce n'est pas nécessairement, je pense que c'est une section dans la FGA. Et puis, on va chercher ce financement-là. Pour, si ça vous intéresse, c'est Olivier Leroy à Sherbrooke, la personne ressource, qui peut vous expliquer le modèle financier. Donc, financement FAD, formation à distance. Donc, je pense que ça génère des ETP aussi. Ce n'est pas la même enveloppe que la francisation à la EA. Mais là, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. Merci, Caroline. Caroline qui a généreusement partagé les tests de classement à l'ensemble du réseau des SAE. Ça a été très apprécié. C'est vraiment du beau travail. J'aimerais faire une annonce. Pourquoi pas faire de l'autopromotion pour un moment. En haut du clavardage, tout en haut, vous avez mon site internet. Ça, c'est pour savoir ce qu'on fait en entreprise. Vous avez aussi un lien vers le mode d'inscription pour des formations. Donc, moi, mon mandat, Rima, tu l'as dit au début, je n'étais pas là. Et c'est octroyé par le ministère de l'Éducation depuis trois ans. Donc, je suis l'expert de conseil en prestation en entreprise. Et cette année, on m'a demandé d'aller dans six régions différentes. Rimouski, Lévis, Saguenay, Abitibi, Montérégie, Laurentide. Et il y a deux journées. La première journée, c'est vraiment développement des affaires. Ça s'adresse aux agents de développement, aux gestionnaires. Donc, prestation en entreprise, la démarche, les statuts d'immigration, etc. Et la deuxième journée, c'est la pédagogie. Donc, on va parler. Je vais me rattacher aux capsules audiovisuelles que l'Université Laval a faites pour nous. Et on va parler de pédagogie. On va essayer de faire de la planification différenciée. On va parler de multiniveaux. Enfin, ça sera plus pédagogique. Donc, les CP, les agents de développement qui doivent accompagner les profs en entreprise. Puis, certains profs de la EAA, vous êtes les bienvenus. Merci pour cette invitation. Donc, si on clique sur ton lien, on doit pouvoir voir tes dates de formation dans différentes régions. Donc, est-ce que les gens de la FGA peuvent y participer? Vous êtes les bienvenus. C'est certain que mon mandat au départ, c'était en francisation en entreprise. Mais là, ça déborde parce que dans certaines commissions scolaires, c'est la FGA qui s'occupe de la francisation en entreprise. C'est-à-dire que le SAE, c'est FP, formation professionnelle. Puis, la FGA, récupérer la francisation en entreprise. Quand moi, j'ai commencé à la CSDM, c'était comme ça. La francisation en entreprise, ça faisait partie de la EAA. Donc, je comprends très bien pourquoi il y a des gens de la EAA qui manifestent leur intérêt. Sachez simplement que je ne suis pas une CP, mais je suis ouverte, je fais de la recherche et puis j'aime les défis. Merci pour ces précisions. Oui, on a une seule question hors contexte. Est-ce que les élèves qui passent de la francisation à la FGA se voient accorder le droit d'utiliser leur dictionnaire de traduction pendant leur parcours en FGA et ce même en situation d'évaluation? Je pense que Caroline, c'est une bonne question. Il faudra se baser sur les DBA pour bien les matières en FGA. Et je vous propose de revenir sur cette question lors de notre prochaine rencontre, étant donné qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Et je tiens à vous rappeler qu'au mois d'avril, il n'y a pas de rencontre de communauté francisation, étant donné le pré-congrès et la FGA. Et que la prochaine rencontre aura lieu le 6 mai 2020. Donc, c'est toujours le mercredi et c'est toujours de midi à une heure. Et on commencera vraiment à voir c'est quoi les mesures, bien que les élèves qui avaient en francisation l'utilisation de tous les dictionnaires, est-ce qu'ils peuvent les utiliser en FGA? Surtout, je pense, Caroline, que tu parles des questionnaires bilingues auxquels ces élèves ont le droit. Donc, on va vérifier la question. Je vous invite aussi, si vous avez d'autres questions, de les noter dans le document collaboratif. Ça nous permettra de préparer la rencontre du mois de mai. Parce qu'il nous reste le mois de mai, le mois de juin et l'année 2019-2020 va être finie. Donc, je vous invite à noter vos questions. On va aller chercher les réponses. Et si vous avez d'autres idées de sujets à aborder, si vous voulez partager vos bons coups que vous avez réussi pendant cette année scolaire, je vous invite à m'écrire et vous allez avoir une belle plateforme au mois de mai et au mois de juin pour faire ce partage. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Je remercie beaucoup Marie-France, Patrick qui était avec nous en soutien. Ça a bien fonctionné et je vous souhaite un bon après-midi et un beau printemps qui arrive.